Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobiles de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobiles au 112 Boulevard Gaspé. M. McIntyre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être le premier finalement à exposer dans la nouvelle portion Galerie d'art du Musée de la Gaspésie? Ça me flatte d'un sens parce qu'ils ont bien aimé mon sujet, mes toiles, mon travail. C'est ça. Je suis bien content d'être là. Vous avez des paysages hivernaux qui représentent l'embouchure de la Baie des Chaleurs. Finalement, c'est votre spécialité, la nature? Oui. Oui, oui. Je peins beaucoup. Les sous-bois, les mers imaginaires, les scènes d'hiver. J'aime beaucoup. Oui. Comment est venue cette passion pour l'art? Oh, ça date de longtemps, de mon enfance à l'école. J'aimais mieux dessiner que la grand-mère française. Fait que je dessinais beaucoup à l'école. Puis, qu'est-ce que j'aimais, c'est quand Noel arrivait, les professeurs me demandaient de faire des... Ils sortaient des craies de couleurs et je faisais des dessins. Des dessins de Noel sur le coin du tableau. Et c'est ça. Et j'avais un frère qui allait au Beaux-Arts quand j'avais 9-10 ans, qui amenait des toiles et sculptures à la maison. Et c'est comme ça que j'ai été initié à l'art, beaucoup par lui. Et j'en ai fait un peu ici et là, dans ma vingtaine. Puis, mais c'est à 39 ans que j'ai rencontré un jeune artiste qui s'appelait Sacha. Et en discutant de l'art, il m'a encouragé. Il m'a vraiment poussé à peindre. Ça fait que j'ai commencé, tranquillement. Il est venu chez moi, puis on a peint pendant trois mois. J'ai produit 42 tableaux en trois mois. Puis, au printemps, on a fait une exposition, puis j'ai vendu 7 tableaux. Ça fait que ça m'a très encouragé. J'ai pas lâché depuis... depuis 91. 91. Vous êtes un autodidacte. Même si votre frère a fait des beaux-arts, vous, vous avez appris ça pas mal par vous-même? Oui. Oui, oui. Oui, oui. En... en en faisant. En fait. J'ai fait des erreurs, puis en discutant. Puis, il y a d'autres artistes qui donnent des... J'ai été à des... des ateliers à Kamouroska. J'ai été... j'ai fait beaucoup de symposiums dans l'Outaouais. J'en ai fait ici un peu, mais j'en fais moins à ce temps-là. J'ai ma galerie chez moi, puis... Réussissez-vous à bien vivre de votre art? Ça s'en vient, ça s'en vient. Peut-être avec ici, ça va décoller. J'ai toujours espoir. J'ai toujours espoir un jour que je pourrai en vivre. Arriver dans un paysage comme ici, à Gaspé, est-ce que, quand vous regardez la baie, j'imagine que vous voyez une source d'inspiration? Ah oui, oui, oui. Je n'étais pas râlé à Matan faire des photos, mais là, avec la neige, j'ai commencé à faire les rivières de la Gaspésie. Je fais des tableaux sur les rivières. Là, j'ai commencé par chez nous, la Restigouche, la Matapédia, Cascapédia. Cet été, je vais faire le tour. Ça va être des scènes d'été. Je vais impliquer les pêcheurs de saumon aussi dans mes tableaux. L'année prochaine, ça va être une exposition sur les pêcheurs dans les rivières de la Gaspésie. Merci beaucoup, M. McIntyre. Mme Spooner, une nouvelle corde à l'arc du Musée de la Gaspésie, cette galerie d'art maintenant? Oui, absolument. Malgré que la mission première du Musée de la Gaspésie, c'est l'histoire et la mise en valeur de l'histoire, on veut quand même donner une place aux artistes. Puis cet endroit est l'endroit rêvé pour eux. Ils vont pouvoir montrer leurs œuvres au public, au grand public, et profiter de l'achalandage du Musée de la Gaspésie. Est-ce que c'est un projet qui était dans l'air depuis longtemps ou ça a été un peu spontané? Je dirais que ça fait un petit bout qu'on y pense. On n'a pas eu à date les ressources et les effectifs nécessaires pour le faire. Puis là, on est très heureux de pouvoir le faire aujourd'hui. Mais le Musée de la Gaspésie a toujours tout de même donné une place aux artistes. On faisait quand même des expositions, mais là, ça va être à l'année. On va permettre à six artistes, dans une année, de venir présenter leurs œuvres au grand public. OK, ça veut dire que les expositions vont durer en moyenne un mois et demi, deux mois pour chaque artiste? On prévoit un bon huit semaines pour chacun des artistes, avec une période de montage entre les deux. Donc, ça fait six artistes annuellement. Donc, c'est une belle vitrine qui s'ajoute à l'ensemble du circuit des arts de la Gaspésie, dans le fond. Oui, absolument. Puis, on est extrêmement contents. La réponse a été extraordinaire. On a eu au-dessus de 20 dossiers pour une première. Ça a été un beau succès, je vous dirais, d'appel de dossiers. Ça répond à un besoin, clairement? Absolument, oui. Ça répond à un gros besoin. Donc, quand on reçoit une tonne de candidatures comme ça, c'est toujours difficile de choisir qui va venir quand, puis pourquoi on refuse une personne. Oui, exactement. Puis, c'est pourquoi on s'est... En fait, on a demandé à des pères qui ont assisté ou qui étaient juges, si on peut dire, dans le comité qui a choisi les cinq artistes cette année, parce que ça va finir en février. Ensuite, on fait un autre appel de projet en janvier prochain. Et pourquoi M. McIntyre comme ouverture? Est-ce qu'il y a eu une raison particulière? Ou c'était le premier sur la liste? Non, non, absolument pas. En fait, on est allé aussi avec les disponibilités des artistes qui ont été choisies. Donc, M. McIntyre était prêt à ouvrir le bal, si on veut, puis on est très contents de l'avoir. Et le hasard veut qu'il y ait amené des toiles d'hiver de la baie des chaleurs. Donc, c'est des circonstances encore. Très bien, absolument. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.